... Alors merci, bonjour à tous. Je vais commencer déjà par présenter la communication que je devais faire avec Romain Lajarge, qui est professeur d'aménagement du territoire à l'école d'architecture et qui n'a pas pu être là, qui n'est autre que mon directeur de recherche avec Nicolas Cada, et moi-même qui suis encore doctorante en dernière année de recherche. Donc voilà, le titre de la communication c'est coopération ville-montagne focale sur les transitions territoriales. On va commencer en fait par présenter deux tableaux, c'est d'actualité, alors j'espère qu'on ne va pas recevoir trop de tomates sur la chaîne Twitch des jeunes chercheurs en montagne. Mais voilà, on commence par ces deux tableaux et en disant que la question et le problème, en fait finalement sont dans le titre du colloque. Encore une transition, les territoires de montagne face aux changements sociaux environnementaux. Je vais revenir brièvement en fait sur les rapports du GIEC qui alertent depuis longtemps sur la montée des températures, les activités anthropiques, ça a été dit tout à l'heure dans les trois présentations de tout début de matinée. La montée des eaux, la conséquence sur l'alimentation, la sous-nutrition, la malnutrition, les aléas climatiques, l'accroissement des maladies infectieuses, bref, pléthore de problèmes qui ont été rappelés par Esther Duflo lors de sa dernière leçon inaugurale qui a eu lieu la semaine dernière. Bien sûr, la fonte des glaciers accélérée dans les montagnes et autres nuisances, plus des problèmes en fait qui sont dus au changement climatique et les conséquences des activités humaines sur lesquelles les scientifiques alertent depuis longtemps aussi. Alors les territoires de montagne, on va dire, ils sont plus vulnérables que d'autres. Ça a été dit tout à l'heure, ça a été confirmé en fait par les chercheurs. Mais sont-ils plus en transition pour autant et donc plus en transformation ? Et quels liens peut-on faire avec les récompositions territoriales à l'œuvre ? Nous aborderons donc les questions d'organisation des territoires et de montagne à différentes échelles, c'est-à-dire à une multi-échelle que pose la question de gouvernance et de participation par la question des recompositions territoriales, c'est-à-dire en prenant en compte les réformes territoriales en cours et les maillages qui en découlent ainsi que les interdépendances et les coopérations. La question des transitions écologiques est partout. Tout le monde s'en empare, ça a été dit aussi tout à l'heure, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et nombreux sont les articles de presse et interventions en tout genre sur cette question. Alors quand même, je vais revenir sur quelques niveaux où justement la transition est présente et montrer en fait qu'elle est vraiment présente partout, déjà au niveau national avec l'installation en fait d'un conseil national de la refondation pour le climat dont le but est de faire de la transition écologique un fil rouge, l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Au niveau intercommunal, les intercôts réunis à Bordeaux en octobre 2022 où président et vice-président affirmaient la transition écologique sera locale ou ne sera pas. Les parcs naturels régionaux dans leur congrès encore récemment. Donc les transitions sont bien présentes aussi au niveau communal, entrepreneurial et citoyen. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc la transition, on l'a dit, c'est un processus de transformation, la transformation des territoires qui est pourtant babussiante selon un collectif de chercheurs qui écrit dans Le Monde en octobre 2021 qu'il y a bel et bien en France un problème de gouvernance locale, de la transition écologique. Donc une étude a été faite sur les blocages les plus importants et les plus profonds qu'on les imagine, pardon, d'ordre organisationnel, socioculturel dans l'organisation territoriale. Donc beaucoup de rigidité en matière d'aménagement et très peu finalement d'agilité et de transversalité. C'est ce qui a été relevé en fait dans les différentes études faites récemment. Alors pour nous en fait, le problème est que les coopérations, qu'elles soient horizontales entre territoires voisins ou verticales entre échelons territoriaux, elles peinent à suivre les évolutions territoriales au niveau de la société. Au-delà de l'horizontalité et de la verticalité, il a été relevé qu'il n'existe pas d'offre ensemblière, privée, sociétale, systémique. Alors que voit-on émerger des politiques publiques ? Sont-elles plus bio-régionalistes à l'échelle des territoires ? Les politiques publiques permettent-elles d'envisager une transition territoriale ? Quels acteurs et dispositifs s'imposent une stratégie de transition territoriale tant dans les montagnes que les villes ? Je le précise puisque je travaille sur la métropole de Grenoble et les territoires de montagne autour. Donc pour trouver une réponse, on a adopté une posture que je vais exposer en fait assez succinctement pour laisser une place plus importante aux exemples concrets. Donc pour ce travail, on a mobilisé les sciences territoriales. C'est pareil, là je ne vais pas rentrer dans le détail et donner tous les noms des auteurs. Vous les connaissez certainement, mais en tout cas, une posture territoriale française avec le CISTE. Une posture territoriale québécoise, Prou, Massicotte, voilà, vous devez les connaître aussi. Et bio-régionaliste avec les travaux de Alberto Magniaghi et les derniers travaux de Mathias Rollo. Car la science territoriale aborde la question des territorialisations et territorialités, réclamant une lecture des jeux d'acteurs et de la reconfiguration des régimes d'engagement et de la participation. Ce qui fait que nous avons davantage un regard anthropologique sur cette recherche, sur la question. Les recompositions territoriales sur le secteur grenoblois ont bien sûr été mobilisées aussi. Et là, je ne rentre pas dans le détail. Certaines personnes sont présentes dans la salle, notamment avec les travaux de Marie-Christine Fourny, de Manfred Perlick ou Martin Vanier, Bernard Debarbieux, etc. Donc les champs disciplinaires tournent autour du projet et de l'action au pluriel, avec les travaux de Bernard Lahir aussi, je le précise. Et nous, on va mettre plus l'accent sur des observations et des résultats en lien avec les transitions. Que cherchons-nous ? Encore une transition ou toujours une transition, pour faire référence à la toute première présentation du colloque ? À partir de nos observations et analyses documentaires, on a proposé de relever les enjeux de planification territoriale et la place des collectifs citoyens dans les politiques publiques par le système de relations. Donc le coup de chaud sur les montagnes est-il stimulateur ? Est-il un élément moteur, porteur de transformation, de transition, dans le sens de recomposition territoriale ? En tout cas, il traverse tous les dires d'acteurs. Sur quel terrain on a fait ça ? Eh bien, on a réalisé une enquête sur le territoire métropolitain grenoblois, élargie au territoire de montagne et au territoire voisin. Et là, sur cette carte, on a voulu davantage présenter la dimension institutionnelle du territoire. C'est-à-dire qu'on montre par la surface grisée les communes classées montagne, selon la loi montagne de 1985, qui a été révisée en 2016. Et on a voulu aussi montrer que les trois quarts de la métropole grenobloise en sont pourvues et entourées de massifs montagneux, géographiquement. On retrouve des communes de montagne dans le Grésivautan, le Pays-Voironais, les massifs de Vercors et de Chartreuse, qui sont représentés après par les deux parcs naturels régionaux que vous voyez ici en hachuré vert. Donc le parc du Vercors, qui est à cheval sur le département de la Drôme et de l'Isère, qui est parc depuis 1970, et la Chartreuse, qui est à cheval sur l'Isère et la Savoie et qui est parc depuis 1995. Et comme vous le savez certainement, les deux parcs sont en révision de chartes actuellement. Alors que le massif de Belle-Donne, qu'on ne voit pas apparaître, mais qui est à l'est de la métropole, n'est pas classé parc. Et les massifs qui sont autour du territoire, les territoires voisins de la métropole, sont pour la majorité des territoires de montagne. On verra, enfin, dans l'étude qu'on est en train de suivre, on est aussi en relation, par exemple, avec le massif de Taille-Ferre, qu'on ne voit pas apparaître là, mais qui est juste en dessous du massif de Belle-Donne et qui borde le Trièvre au sud et qui est prolongé par Belle-Donne au nord. Donc on sait aussi que les communes sont regroupées en EPCI, en communauté de communes, et certaines de la métropole sont dans une communauté de communes et aussi dans un parc. Notre enquête a été réalisée sur une période relativement récente de planification territoriale. C'était important, en fait, de les retracer, de savoir que le pôle métropolitain s'est construit sur son économie, son université, ses transports, sa culture, son agriculture, entre 2011 et 2013. Et la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique pour l'affirmation des métropoles, en 2014, et la loi NOTRe, qui est la nouvelle organisation territoriale de la République, en 2015, elles ont permis de répartir les compétences entre les établissements publics de coopération intercommunaux, dont certaines sont XXL, mais je précise que ce n'est pas le cas de la métropole grenobloise, qui, elle, est considérée comme une métropole rurale. Et puis, aujourd'hui, en 2021, jusqu'en 2050, normalement, on doit repenser nos modèles d'aménagement avec le ZAN, zéro artificialisation nette, et les transitions qui font émerger de nouveaux outils de planification. Et les territoires de projet, 2023-2025, qui se font sur la base d'un SCOT, et aussi de nouvelles chartes. Alors, nous faisons l'hypothèse que les coopérations intégrées, engagées et engageantes, pourraient compenser les manques de continuité des politiques publiques relevées plus haut. Donc, on l'a vu, en fait, dans la présentation du terrain d'enquête, les coopérations publiques se font dans un cadre territorial élargi au périmètre institutionnel, celui de la métropole grenobloise et des agglomérations autour, la relation des agglomérations et de la métropole à la ville-centre, et les entités présentes sur les territoires voisins, de montagne ou de plaine. Nous savons que l'ensemble des entités agissent avec des budgets contraints, et nous savons également que les parcs s'inscrivent dans des continuités écologiques et habitantes. Donc, la représentation graphique, elle a pour but de vous montrer qu'il y a une nécessité, en fait, d'inscrire les coopérations dans les continuités écologiques, habitantes, urbaines et montagnardes. Et ces continuités seront probablement inscrites dans la prolongation de ce travail de thèse un peu plus tard. Alors, on le dit, et on n'est pas les seuls à le dire, non, les citoyens n'est pas passif, il est même plus que participatif, il est actif. Donc là, je vais vous lire une citation de Rosan Vallon, qui a été écrite en 2004 et qui est parue dans le journal du Monde en 2004, et qui dit, « La démocratie d'implication englobe l'ensemble des moyens par lesquels les citoyens se concertent et se lient entre eux pour produire un monde commun. Les Français, simultanément, ne sont pas repliés sur eux-mêmes. L'évolution de la participation et des associations montre au contraire qu'ils sont de plus en plus nombreux à être impliqués dans les activités collectives. C'est pourquoi, nous, aujourd'hui, on observe plus particulièrement les collectifs de citoyens participatifs. Mieux considérer les citoyens, se donner l'exigence de la participation, telle que la loi de 1999, déjà, le prévoyait, c'est ce que Agathe Cagé reprend aussi dans un ouvrage récent. Donc, l'affirmation des métropoles passerait nécessairement par l'expression d'un respect du centre métropolitain pour les périphéries urbaines et rurales. Nous voulons montrer ici, en fait, en quoi l'action collective contribue en cela. Donc, pour nous, les enjeux sont d'identifier les ressorts des coopérations. J'utilise ressorts parce qu'on a choisi ce terme, en fait, ressorts plutôt que ressources. Les dispositifs publics et les processus pourront déceler les points de convergence ou de divergence. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais je répondrai aux questions après, s'il y en a. Et notre enquête a porté une attention particulière sur l'objet montagne-métropole. Donc, on l'a vu. Donc, montagne et métropole, je précise. L'observation de la formelle pour déceler ce qui émerge de la base. Les pratiques et les jeux d'acteurs essentiels à observer pour mettre en évidence la capacité de la montagne à mobiliser et la capacité d'agir collectivement sur les deux objets. Je vais simplement vous dire que l'enquête s'est réalisée sur la base d'entretien ouvert et sur de l'observation et sur l'analyse des pratiques coopérantes. Et donc, dans ce cadre-là, on a réalisé plus de 80 entretiens sur la base d'entretien ouvert, donc, et sur une période de 2020-2021 qui se poursuit aujourd'hui en 2022 dans le cadre de la chaire territorialisation dont Romain Lajarge est responsable. Donc, nous préférons, en fait, le terme collectif participatif ou actif à celui des parties prenantes des coopérations montagne-métropole. Et donc, pour ça, on a rencontré à distance pendant la Covid essentiellement des agents de développement des montagnes et de la métropole, donc l'ingénierie, des groupes de réseau entre configuration professionnelle et associatif, des groupes militants ancrés sur leur territoire, des groupes à la croisée de l'associatif et de l'institutionnel et de l'entrepreneuriat et des PNR. Et je pourrais rajouter, en fait, aujourd'hui qu'on a vu aussi des groupes informels, mouvants, porteurs d'idées, d'initiatives et de projets et des groupes qui ont été créés à l'heure du Covid. Donc, l'éclairage particulier qu'on va apporter sur les expériences observées porte sur des initiatives, des pratiques, des projets, des enjeux, en fait, qu'on a relevés qui sont plus particulièrement pointés sur les transitions socio-écologiques. Donc là, ça va être une petite série d'exemples qui vont suivre. Donc, le premier exemple porte sur les différentes initiatives menées sur les transitions alimentaires. Il touche l'ensemble des territoires, des acteurs de la filière agricole jusqu'aux consommateurs. Et il donne l'occasion aux opérateurs économiques situés sur les massifs de venir à la rencontre des métropolitains. Il faut dire que tout ça, ça a été impulsé en fait aussi par la loi Igalim, qui est une loi qui a obligé à intégrer, en fait, ou qui oblige aujourd'hui encore à intégrer un pourcentage de produits bio, 20% en France, et beaucoup plus, en fait, dans les autres pays européens, je le précise. Et qu'aujourd'hui, la métropole, avec les territoires voisins, et c'est important aussi de le dire, les parcs et d'autres territoires, portent un projet alimentaire interterritorial qui est appelé PAIT. Donc pour une coopération plutôt, on va dire, plutôt de type économique, pour entrer dans les qualificatifs de termes de coopération. Donc là, on va dire que c'est plutôt un enjeu de diversification d'activités pour proposer de nouvelles formes d'économie, de gouvernance et de pratiques qui sont basées sur les capacités à s'organiser collectivement, ce que les lois Laurent appellent l'économie contributive. Le deuxième exemple montre que les territoires s'appuient sur des expertises entrepreneuriales afin de s'engager dans les transitions. Là, il s'agit de projets plus réfléchis avec des prestataires, comme par exemple Réseau Pousse ou l'autopartage, et des citoyens qui vont prendre directement part dans les projets. Donc c'est le cas aussi d'un deuxième projet qu'on met en avant. J'ai mis une illustration comme ça, ce n'est pas forcément l'illustration de l'énergie citoyenne, mais je parle d'énergie citoyenne qui est travaillée avec la métro. Et on pourrait citer l'exemple, par exemple, de Buxia, qui est sur le pays voironais, et puis d'autres projets qui sont menés par des prestataires de services qui travaillent en partenariat avec les territoires. Donc des projets qui sont soutenus par les parcs naturels régionaux, qui eux ont des centrales villageoises, et la métropole grenobloise, qui y prend des parts. Voilà, alors l'enjeu, c'est de faire émerger les pratiques de la circularité, un enjeu des transitions sur les thématiques croisées, mobilité, différentes, énergie renouvelable, échange monétaire, circuit court, donc l'échange monétaire avec ERN, circuit court, il y en a aussi dans les parcs, en dehors du PIT. Donc voilà, toutes ces initiatives, en fait, qui se font dans les territoires et avec les territoires entre eux. Un troisième exemple qui montre la place laissée aux groupes de citoyens au sein des parcs naturels régionaux réalisant des temps d'échange, de débats, des cafés citoyens, du nettoyage de rivières ou des sociopros qui organisent des temps forêt-société ou société et pastoralisme ou des cinémontagnes dans la plaine. Donc des associations de sensibilisation et d'éducation qui, de milieux divers, de montagne ou de milieux urbains, vont se réseauter, en fait, on peut dire, se réseauter ou se mettre en réseau pour intervenir sur différentes échelles. Et là, l'action est peu ou pas visibilisée. Donc l'enjeu, c'est de mieux se connaître pour coopérer et surtout savoir ce qui nous lie. Un autre enjeu, le cas des collectifs d'habitants qui sont investis sur le maintien de la ligne ferroviaire de Gap-Grenoble, l'étoile de Veyne, par exemple. Un autre exemple, la coopération de l'étoile de Veyne est à l'initiative des collectivités locales, communautés de communes et communes, mais surtout d'associations. Donc la CIPRA, la Commission internationale pour la protection des Alpes, qui s'est entourée, qui a été assez dans l'impulsion, en fait, de cette mobilisation et qui s'est entourée de collectifs d'habitants et d'associations désireuses de préparer et dessiner collectivement l'avenir de la ligne ferroviaire. C'est une ligne très importante. Et la CIPRA a accompagné le processus de coopération et la métropole grenobloise, aujourd'hui, y est investie aussi en y apportant des financements. Donc dans la même lignée, on pourrait citer des démarches menées aussi à Céuse. Je sais qu'il y a des gens qui sont présents aussi dans la salle et qui ont beaucoup qui ont beaucoup ouvré en fait à Céuse ou à Grèce en Vercors sur lequel le collectif Personneige est également intervenu pour mener une action de mobilisation avec les habitants. On peut aussi évoquer divers mouvements citoyens qui bousculent les lignes sur les massifs avant les élections, sur des questions de gestion foncière, d'aménagement, d'urbanisation qui se traduisent par des dispositifs publics sur le Vercors ou Beldone ou d'autres massifs comme les Aravis et Loisan. Et j'imagine que vous les connaissez. Donc il y a un des enjeux ici qui est de sortir des logiques de silos pour transversaliser, mutualiser, activer l'intelligence collective. Voilà. Et sur un dernier exemple, je vais revenir sur le côté en fait changement radical, en fait l'engagement qui est un dernier exemple que nous voulons exposer ici parce que le terme radicalité que nous avions repéré avant les derniers faits d'actualité proviennent pour la plupart du temps de collectifs militants informels. Donc les transitions pour ces collectifs sont leur raison d'être. Ils sont reconnus parfois par les institutions en place sur les territoires. Ils peuvent être inspirants pour faire évoluer l'action publique. Certains oeuvrent depuis des années et ont l'impression en fait que les questions sont très peu prises en compte encore aujourd'hui. Donc juste un nom de collectif que je vais citer comme ça, c'est le collectif TRIÈVE Transition écologie qui est à l'origine, je trouve que c'est important de le citer, de la signature du contrat de réciprocité qui a été signé entre le TRIÈVE et la communauté de communes du TRIÈVE. Voilà, et c'est un collectif associatif, il est peu visible, vous ne le connaissez pas forcément à Grenoble, mais voilà, c'est lui qui organise la Foire de Mince par exemple. Et sans oublier les états généraux de la transition du tourisme et des territoires de montagne qui se sont déroulés fin 2021 et qui continuent de recenser les initiatives aujourd'hui et qui sont pilotés par divers acteurs associatifs et soutenus aussi par les collectivités territoriales au niveau national et local. Donc l'enjeu principal ici, c'est d'agir et d'accélérer les transitions. Pardon ? Alors oui, pour conclure, je vais essayer de... Non, je vais quand même présenter, avant d'apporter la conclusion finale, quelques premiers résultats d'enquête qui permettent de décrire et de désigner l'action collective coopérante. Donc on va dire l'action collective des groupes d'habitants, les pratiquants, les militants, sont à considérer comme les premiers ressorts en fait des coopérations. Le premier ressort dans le champ du savoir, des savoir-faire, des savoir-être qu'on retrouve dans l'éducation, l'expertise, la réflexivité, la participation et le militantisme. Et le deuxième ressort dans le champ des ressources humaines et techniques, l'ingénierie, sa capacité à offrir un service au public. Et le troisième, c'est une forme d'apprenance qui va être abordée cet après-midi à la soutenance de la thèse de Laura Rouge d'ailleurs, dans laquelle la place est réservée aux pratiques ou aux initiatives innovantes permises, rendues lisibles, visibles sur les territoires mixant différentes ressources et acteurs. Donc voilà, pour conclure et aller un petit peu plus vite en fait sur la fin, on va dire qu'on a repéré différentes natures de relations et de modes d'être, la nature des motivations, la nature des modes d'expression éphémère et efficace pour mobiliser un grand nombre d'actants et puis les figures de l'engagement qui mobilisent et la façon dont l'engagement se manifeste par l'action. Donc je vais parvenir en fait sur les différents enjeux relevés que j'ai cités tout à l'heure en citant les différents exemples mais je vais terminer en fait cette présentation quand même sur une vraie conclusion. Pour finir, on a cherché à qualifier ces pratiques et à en comprendre les rouages pour illustrer, on a exposé une nouvelle peinture qui est représentative des rêves. Elle s'appelle Man's Dreaming réalisée en 71 par John Giacamara et elle représente les buts, les chemins et les liens entre sites et elle symbolise pour nous les liens entre territoires, entre acteurs, les demi-cercs qui désignent les dialogues entre personnes. même si elle surgit de rêves aborigènes, elle m'inspire à titre personnel en tout cas une vue de territoire, quelque chose de non figé dans lequel les transformations sont à l'oeuvre, la circulation des hommes, des biens, des circularités, des empreintes laissées par le vivant, une forme territoriale réticulaire, pour reprendre les termes de Martin Vanier, des symboliques spécifiques, les points, des symboliques de systèmes de relations, une vision globale de l'ensemble, peut-être un commun territorial. Donc cette figure reste rattachée à la présentation d'aujourd'hui, évidemment, portant sur les transitions et l'organisation des territoires, une façon de montrer que les représentations territoriales, les échelles de gouvernance et dynamiques participatives sont vieilles comme le monde et ne cessent de se transformer. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501